Nous avons une enveloppe globale d'appui au secteur privé pour l'instant de 600 millions d'euros pour l'ensemble des pays ACP. Nous avons déjà développé des instruments qui correspondent à peu près à 60% de ce financement-là. Donc à peu près 350 millions d'euros sont déjà sur la table. Les instruments sont diverses. Nous avons des capacités de financement qui peuvent correspondre à des entreprises qui ont besoin de 50 000 euros d'investissement comme des entreprises qui ont besoin d'un million, un peu plus de 20. Mais on ne va pas au-delà parce que nous pensons qu'au-delà, l'instructure pour ce genre de financement existe. Ceux qui n'ont pas d'appui des investissements, c'est le petit entrepreneur qui n'a peut-être besoin pas d'un appui de la microfinance parce que le besoin est à plus long terme, mais qui a peut-être besoin de 20 000, 30 000 euros pour pouvoir développer son activité. Aujourd'hui, nous nous parlons du secteur informel. Le secteur informel, bien entendu, avec le type d'appui que nous avons, nous ne pouvons pas financer chaque entrepreneur individuel, mais nous travaillons avec des partenaires qui, eux, sur le terrain, vont travailler avec des banques locales, avec des structures locales pour faire en sorte que les financements que nous mettons à disposition soient traduits en appui concret pour le porteur de projet qui est sur le terrain et dont il connaît l'écosystème. Donc c'est une structure un peu compliquée, un peu longue, mais c'est la façon dont nous pensons qu'on peut agir. Par exemple, quand on est dans le domaine de l'agriculture, à peine 2 à 3% des financements vont dans l'agriculture, alors que nous savons ce que l'agriculture représente dans nos pays. Nous voulons faire en sorte que demain le financier qui perçoit un risque structurel dans le financement de l'agriculture change de comportement par rapport à cela. Comment cela peut se faire ? Nous allons travailler et nous avons commencé à travailler pour faire en sorte que nous ayons des systèmes de garantie qui font de telle sorte que c'est nous qui prenons en charge les risques éventuels de non-paiement des prêts qui sont faits. Mais cela n'empêchera pas que les dossiers soient étudiés à fond et que la qualité des projets soit là. Nous avons décidé d'associer à notre dialogue le privé parce que ce n'est que comme ça que les états, les ambassadeurs sont là ici en grand nombre, ce n'est que comme ça que les états comprennent qu'il faut qu'ils fassent leur partie de l'effort pour qu'ensuite le privé se sente à l'aise pour faire son travail. Jusqu'à présent et jusqu'à très récemment, ce n'était pas le cas. Je l'ai dit tout à l'heure dans mon discours, c'est que ça devient une pratique maintenant que dans tous les grands événements, les sommets de l'Union africaine, on va avoir un sommet du groupe ACP à Nairobi au mois de décembre prochain. Ce sommet sera présidé par un sommet des affaires où les chefs d'état vont avoir un dialogue avec les grands patrons d'entreprises. Ce n'est que comme ça que le dialogue va se faire.